Le festival Premier Plan d'Angers bat actuellement son plein, avec notamment un hommage à Costa Gavras en sa présence, ce qui nous a donné envie de revenir sur l'un de ses films les plus singuliers, son tout premier, Compartiment Tueur, d'après le roman de Sébastien Japrizo. Compartiment Tueur, un train Avignon-Paris, un compartiment plutôt rempli, et puis au moment d'arriver à destination, la découverte d'un cadavre, du coup, enquête de la police, mais les meurtres qui continuent et le mystère qui s'épaissit, bref, compartiment Tueur, et cinq bonnes raisons de le voir ou le revoir. Raison numéro 1. Costa Gavras, évidemment, du cinéaste français d'origine grecque, vous connaissez surtout ses films engagés, par exemple Z, qui revient sur la dictature des colonels en Grèce, mais aussi L'Aveu, qui évoque les purges et les procès staliniens, et puis Missing, sur le coup d'état de Pinochet au Chili, ou encore La main droite du diable, sur l'extrême droite aux États-Unis, des films procès, des films dossiers, qui évidemment ne prêtent absolument pas à rire. Eh bien, voyez ou revoyez compartiment Tueur, car contrairement à la suite donnée à sa carrière, Costa Gavras imagine dans son premier film une comédie policière tout à fait étonnante. Une comédie truffée de gags discrets, comme cette femme au premier plan, portée sur la bouteille écleptomane. Une comédie également truffée de détails insolites, comme ce délicat bruit de ressort au moment de se lever de son fauteuil. Et enfin, une comédie truffée de second rôle particulièrement haut en couleur, Pierre Mandy en commissaire, et ses fameuses digressions familiales. Moi, j'ai rendez-vous avec mon fils. Tiens. Mon fils veut faire les beaux-arts. 20 ans, il n'y a rien dans le crâne. Ou encore Jacques Dynam, et ses remarques acerbes, surtout au moment de la découverte d'un cadavre. Ah bah c'est moche. Mais c'est rien à côté de sa femme. Elle te regarde comme si tu pouvais y rendre son mari. Mais le pompon revient évidemment à Yves Mentan, impeccable en inspecteur enrhumé. Et... En inspecteur énervé. Connard ! Et surtout en inspecteur fatigué. Vous le connaissez ? Oui, c'est son Jules. Elle disait qu'il lui avait mis le feu au cœur. Moi, je crois plutôt que c'est ailleurs. Raison numéro 2 Vous aimez la vitesse au cinéma. Alors, pas forcément la vitesse motorisée, comme celle de Tron Legacy, mais plutôt la vitesse des situations, des rebondissements et des dialogues, comme exemple canonique dans La Dame du Vendredi, d'Oward Hawks, avec ses fameux dialogues mitraillettes. Eh bien, voyez ou revoyez Compartiment Tueur, car le film de Costa-Gavras repose sur ce même principe, avec donc ouverture de porte, coup de téléphone, interruption, reprise et mouvement, et un seul mot d'ordre, du rythme, du rythme, du rythme. Pétron ! Oui. Garde-y, viens. Vous aussi, pétron. Oui. Ah ben, j'avais raison, il ne faut pas se fier à une femme qui dit son âge, parce qu'il y a autre chose à cacher. Après, j'ai un garot d'y avouer. Avouez quoi ? Ah, pourtant, je n'y ai pas été fort, elle a craqué à la deuxième. Avouez quoi ? Ben, elle n'était pas dans le train. Quoi ? Non, 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 non. Sa place a été louée, mais elle avait pris le train de midi. C'est une histoire de coca. Raison numéro 3. Vous aimez, mais comment pourrait-il en être autrement ? Simone Signoret. Le chat avec Jean Gabin, les diaboliques avec Vera Clouseau, et bien sûr, casque d'or avec Serge Reggiani. Oui, Simone Signoret, un point c'est tout. Et d'ailleurs, un sujet à faire Fissa dans Bleu Up. Et bien, voyez ou revoyez Compartiment Tueur, car Simone Signoret y tient l'un de ses rôles les plus singuliers. Vous la verrez entre autres succomber au charme de Jean-Louis Trintignant au cours d'un impayable flashback dans un amphithéâtre. Tu étais là, si loin et si proche. Et vous la verrez également s'en mêler les pinceaux à propos des fonctionnaires face à Yves Montand, elle l'artiste, lui le fonctionnaire de police. Juste en face, il y avait un homme. Oui, oui, un fonctionnaire. Un fonctionnaire ? Il vous l'a dit ? Non, il en avait l'air. Ah, et c'est comment l'air d'un fonctionnaire ? L'air sérieux, un peu triste. De petits gestes, de petites mines. Un petit costume d'une méchante étoffe. Et alors ? Écoutez, monsieur le commissaire, vous. Inspecteur. Inspecteur, vous. Raison numéro 4. La musique des Tontons Flingueurs de Georges Lautner. La musique de Fantomasse d'André Unebel. Ou la musique de Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil de Jean-Yan. Tout le monde est beau, tout le monde, il est gentil. Vous aimez les B.O. Pop de Michel Magne, secret encore trop bien gardé du cinéma français. Et bien voyez ou revoyez Compartiment Tueur, car Michel Magne y signe l'une de ses meilleures partitions, et ce, dès le générique de début. Sous-titrage ST' 501 Enfin, raison numéro 5. Vous aimez les derniers plans marquants, reposant sur des idées de mise en scène très fortes. Un seul exemple entre mille, les derniers instants de Citizen Kane, son travelling pour passer de l'immensité insignifiante aux détails signifiants du traîneau. Et bien voyez ou revoyez le dernier plan de Compartiment Tueur, et rassurez-vous, nous ne vous dévoilons pas ici le twist final, car il se trouve que ce dernier plan est magnifique. Tout d'abord parce que ce long travelling arrière, rythmé par une étrange chorégraphie de corps, résume bien l'esprit d'un film fondé sur l'entrecroisement, mais aussi parce que ce plan dit quelque chose de toute l'œuvre à venir de Costa-Gavras, une œuvre qui a traversé de nombreux événements de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, 50 années où se sont entrecroisés les coups d'État, les purges, les dictatures, 50 années que le cinéaste a traversées avec une droiture morale irréprochable, et toujours à l'esprit, la croyance dans le cinéma et sa mise en scène. Sous-titrage ST' 501 Bon, faisons le point, où en êtes-vous ? Les pistes étaient crime passionnel. Rien ? Crime d'un fou ? Rien ? Ah non, crime pour de l'argent ? Et cabourg ? Aucune nouvelle, on le recherche partout. Il voit l'année ? Il a des dettes ? Oui, moi aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.